Musique And good morning guys Welcome back sur la chaîne française Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu Alors je vous souhaite aussi une bonne année Puisque c'est l'occasion de dire bonjour Ça va ? Beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément le moral de ce que je comprends Alors je me suis dit on va vous cheer up Pour cette nouvelle année On a pas mal de jolies voitures qui sont ici à l'entrepôt Alors je me suis dit pourquoi ne pas vous les présenter It's a good day comme on dit Qu'est-ce que vous en pensez ? On va aller regarder ça Je saute sur la bosse Et c'est quoi qu'il y a dedans ? Un moteur de Chevrolet Corvette Check this thing man Incroyable C'est un monstre Déjà on a un réservoir ici Bon t'es en train d'accoucher quand tu roules avec cette voiture T'as les jambes vachement écartées Alors pour ceux qui ne savent pas c'est un V8 En général Boss House met des V8 350 de Chevrolet Ça marche du tonnerre C'est vraiment stable parce que celui-ci c'est un trike Musique Passager derrière Et puis il y a une position de cruising assez cool À part le côté réservoir vachement large La position elle est sympa Alors par contre ça marche du feu de Dieu J'avais essayé une Boss House qui était en mode moto normale C'est presque incontrôlable parce que c'est beaucoup trop puissant, lourd Enfin c'est pas une moto quoi C'est une voiture sur deux roues presque On va éteindre ça Je suis pas un fan de trike personnellement Mais elle est superbe Donc du coup c'était mon moyen de transportation pour arriver ici Et pour vous montrer le petit line-up Merci Joe pour le line-up Avec pas mal de voitures ici Que je vais vous présenter On a reçu ce matin les containers Donc ça bouge, regardez ça On a aussi reçu un Dodge B250 Regardez ça aussi Et ici on a une belle Dodge Toute dans son jus Regardez-moi ça Un beau projet de restauration Assez facile Parce que c'est du basique à restaurer La voiture est vraiment complète Et c'est ce que beaucoup de clients adorent en ce moment D'acheter des voitures pas trop chères Dans leur jus toute complète Avec pas beaucoup de travaux à faire Et si vous avez besoin de pièces Et bien vous les commandez On les met en palette Et tu la chips avec la voiture et les pièces Et on l'a mise à côté De sa... Alors est-ce qu'on l'appelle sa soeur ? Sa petite soeur ? Je n'en sais rien La vie est bonne Un jour plus au paradis comme on dit ici Regardez-moi ça C'est une Plymouth Fury De police De 1978 Et on a quelque chose d'assez sympa On a Son gyrophare D'époque Avec son gros 440 Ça doit vraiment marcher assez fort Il faut dire qu'on On suit les bandits quand même Pas mal Elle est vraiment toute d'origine Elle est magnifique La peinture est impeccable C'est authentique police Je pense qu'ils avaient les stickers à l'époque By the way Qu'est-ce que vous pensez des Mopards ? En ce moment on en transporte une tonne En parlant de Plymouth J'ai une nouvelle mascotte Pour user un port auto C'est une Plymouth Barracuda Elle est dingue Je vous mets quelques images ici Regardez ça J'ai toujours rêvé d'avoir Un vrai Mopard Vachement Customisé Mais qui marche fort Je ne voulais pas juste un V8 440 Et puis ça y est Je voulais quelque chose Qui pousse très très fort Pour donner un maximum de sensation De feeling Faire la course Pour se pouvoir carrément Faire la course Avec une bagnole moderne Tout simplement Donc elle est à la maison Elle est au chaud Je fais quelques petites améliorations custom Un peu d'amélioration cosmétique Et on fera une super vidéo C'est promis Je vous tiens au courant là-dessus En tout cas j'adore Super voiture Client est trop content Il a travaillé le vendeur Pendant longtemps pour l'avoir Elle était chez un particulier Et évidemment On a géré toute la transaction Sécurisée Camion fermé Elle est arrivée chez nous En quelques jours Elle va partir en container Content Projet Smooth Comme on dit On a ici deux Chevrolet Corvette LT1 Que j'adore Classique On peut rien demander de mieux que ça Ils sont dans un super bêta Un peu sale Je crois que celle-ci Elle vient de Seattle, Washington Elle a parcouru 4500 km Sur le camion Et ça se voit C'est vraiment une voiture facile à restaurer C'est une voiture qui ne coûte pas cher à l'entretien Les pièces ne coûtent absolument rien C'est des pièces GM Vous savez C'est des alternateurs à 50$ C'est des pièces qui ne coûtent pas cher Comme vous le savez Pour tous ceux qui ont besoin de pièces Quand vous faites venir une voiture On vous offre le service De mettre des pièces à l'intérieur Vous pouvez charger les voitures On vous les met On n'offre pas ce service Depuis notre entrepôt de New York Parce que les douanes de New York Sont catastrophiques Mais depuis Miami Disons qu'on a un peu plus de flexibilité C'est cool ici Vous le savez C'est Miami C'est la Floride On fait ce qu'on veut ici Regardez ça On va la démarrer Dans les Corvettes Il n'y a pas forcément beaucoup de place Et si tu es grand Tu risques de taper le T-top Mais ce qui est cool aussi C'est que tu peux enlever ce T-top Tu te retrouves presque avec une cabriolet Elle est cool Stick Shift Moi j'adore On va démarrer ça Elle démarre au quart de tour Et le bruit est dingue J'adore Nice Alors Pour tous les clients On essaye aussi les voitures Dans le but de vérifier Que tout va bien Avant l'expédition Parce que ce serait dommage De se rendre compte Qu'il y avait un gros souci Sur la voiture C'est plus facile de traiter ça ici C'est plus facile de le gérer Même avec le vendeur Si besoin Plutôt qu'une fois que la voiture Arrive à destination Ça sonne bien une LT1 Qu'est-ce que vous pensez Des Corvettes les gars Parce que c'est une voiture Récemment Qui est devenue Super populaire à l'export Là je m'adresse en français Donc à la clientèle Européenne Francophone Alors j'adore Quand tu vois le radiateur Tout neuf ici Toute la voiture Elle est dans un super bon état Le radiateur Il est flambe en neuf C'est génial Toute nouvelle durite Le haut moteur Est tout beau Tout frais Bon état Pop up Quick fuel technology Il a un sacré setup ici Pas mal Elle a l'air vachement saine Niveau mécanique De ce que je vois Elle est pas mal du tout Look at this Ici Elles sont vraiment jolies Ces deux Jante Kragar ici Et il nous a fait quelques images Donc check les images de l'intérieur Bon je vous passe quelques voitures modernes On va y venir juste après Et on a ici nos magnifiques 911 Les deux sont des Targa 89 84 Elles sont toutes d'origine Et clairement j'insiste sur quelque chose d'essentiel ici Puisque j'en parle au téléphone tout le temps Les Porsche 911 de Stats-Unis Il y en a beaucoup Elles ont été importées en très très grande quantité Dans les années 80 Et évidemment avant Donc ces 911 Elles sont tout simplement attractives En termes de prix Aux Etats-Unis Mais aussi dans l'état L'état est superbe Les gens font vachement attention Regardez C'est vraiment deux beaux exemples ici Parce qu'elles sont 100% d'origine Il n'y a absolument aucune modification Et elles sont dans un état irréprochable Regardez quelques images On en a fait un B-roll Check this Bon ceci étant pour toutes les voitures Je tiens à vous faire quelques animations Pour que vous puissiez contempler la beauté de la voiture Comme vous le savez Je ne suis pas ici pour vous donner des specs sur les voitures Ça vous les connaissez par cœur Tout est disponible sur internet Le but c'est de vous les présenter De vous donner les petites astuces Pour faire des bons deals Et vous assister dans vos recherches Vous assister évidemment sur tout le process Clé en main Jusque dans votre garage Si on parle de Porsche On est obligé de parler d'une autre voiture Check this guy Elle est magnifique Karin please Come I'm presenting the car that you love most I want you to come J'ai demandé à Karin de venir Qu'est-ce que t'en penses ? L'élégance absolue Le combo noir et beige J'adore Ouais t'adore ? Alright On va écouter ce moteur là Tiens Magnifique Je fais la pub pour nos chers amis Marilyn Autogroup Ils sont absolument magnifiques comme concession Regardez on a Evidemment la doc toute d'origine Dans son magnifique carnet beige Elle a même été entretenue par le concessionnaire Donc elle est sortie de chez eux Magnifique D'ailleurs regardez Elle est aussi venue comme une voiture VIP On l'a transportée de chez le vendeur Jusque chez nous en camion fermé Check this Et j'en profite aussi pour vous montrer Absolument tous les lockbooks Fournis par le vendeur Manuel d'entretien Et les carnets d'origine Qui venaient avec la voiture Ça sonne bien C'est beau C'est élégant C'est une Ferrari Il n'y a rien à faire Je ne sais pas si vous voyez à côté ce qu'on a Je suis allé à me descendre Bon vous avez vu la face Elvega On vous l'a montré dans les images C'est une voiture que sincèrement Je ne pensais pas avoir ici Venez voir ça Quelque chose d'assez intéressant Check this thing Face Elvega Paris Pas mal non ? On est à Miami On est une Face Elvega de Paris Elle vient de Beverly Hills En Californie Elle a été achetée Pour la modique somme de Non je ne le dis pas On n'est pas là ici forcément Pour donner les prix exacts des voitures Vous savez tout est disponible sur internet On doit respecter la privacy pour nos clients C'est une voiture de luxe C'est une voiture de prestige Elles sont très rares Et il l'a achetée jusqu'à Los Angeles Alors que c'est une voiture française Le motif encore une fois C'est simple C'est le prix La vedette de notre épisode aujourd'hui Et cette voiture Je vais vous la présenter avec de la musique Écoutez ça Écoutez la musique Bon vous connaissez ? J'ai l'honneur de vous présenter Sa voiture Il est ici avec nous Elvis Sa Mercedes Limo de 1969 Elle sort tout droit d'un musée Elle est dans son jus d'origine des années 69 Il l'a conduite lui-même Et c'est l'une des seules voitures Qu'il a achetée aussi lui-même Et on a avec nous ici Quelques memorabilia Qui sont magnifiques De la voiture Je vais vous montrer ça Check this Regardez ça C'est sa signature C'est sa registration Du Tennessee En 1969 Karen est très 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 excitée Par la Mercedes Limo C'est vrai que c'est un honneur J'avoue que la première fois Que je suis rentré dedans Je me suis senti un peu spécial Parce que C'est quand même sa propre voiture Il n'y en a qu'une au monde Elle est ici Elle est là On la transporte Elle va aussi partir dans un musée C'est pareil C'est un peu confidentiel On ne va pas trop discuter De ces points-là On va juste vous la montrer Qu'est-ce que vous en dites Et ouais Le King était ici Assis dans sa Limo Et regardez ça On a avec nous Le King lui-même C'est dommage Que les nouvelles générations Aujourd'hui Ne soient plus Aussi passionnées Par Elvis Hop Alors ici On a à l'encoff Quelque chose d'assez incroyable Et ça Pour moi Ça a énormément de valeur Regardez ça Alors déjà C'est une photo De Elvis Avec la voiture Et on a son Certificate of Registration D'origine Signé par lui A l'époque C'est vraiment un beau gosse What do you think Handsome guy And look at this Il l'a acheté à Hollywood En Californie Chez Mercedes-Benz A l'époque Pas cher Signé par lui-même Voilà aussi Pour ceux qui aiment Pour sa femme Probablement On a aussi Un stylo Elvis De son musée Limiter les déchets Pas mal C'est joli Bon je vous propose De monter dedans Karen va nous conduire Tu es intéressé Par faire chauffeur Ce matin Absolument Let's go Très sincèrement C'est dingue D'être assis Dans la limo d'Elvis Et de rouler Conduit par Karen En plus C'est un honneur C'est un honneur C'est vrai C'est exactement ça Le vendeur me disait Qu'ils n'ont même pas Restauré la voiture Ils ont laissé absolument Tous les défauts Cosmétiques de l'époque Parce qu'ils disaient C'est tout simplement Une voiture à garder Telle quelle En l'état Et d'ailleurs Avec la mise en container Bah tout de suite Le container est là Donc on voulait absolument La filmer avant qu'elle parte Parce que c'est pas tous les jours Que t'as la voiture d'Elvis Dans ton entrepôt Trop content Magnifique Trop content de l'avoir We're blessed On a les meilleurs clients du monde Merci à vous Alright Maintenant il s'agit des voitures Modernes On a fini avec les classiques Et je vais vous montrer Quelques voitures américaines Modernes Qu'on adore On en a ici quelques unes Qui sont spéciales Je vais vous les montrer ici Je pense qu'on va commencer Par une Mustang Puisqu'elle doit partir Dans le container immédiatement Et regardez C'est celle-ci 2012 Boss 302 J'adore cette voiture C'est une Mustang Type et course Même l'intérieur C'est littéralement Ah non Elle n'a pas les arceaux Celle-ci Je l'ai déjà vu avec les arceaux Les Recaro Boss 302 Elle sonne Du tonnerre Elle est magnifique J'adore Rouge Capot Avec quelques stickers noirs Ça lui donne un look d'enfer Bon enfin c'est une Boss 302 Il n'y a plus rien à dire là-dessus Elle est dingue Elle est splendide Et on l'a mise à côté de quoi ? On l'a mise à côté de quelque chose Que j'avais encore jamais vue Celle-ci C'est Dernière génération de Mustang Préparation Rauch On va la démarrer Parce que le bruit qu'elle fait Il est dingue La différence évidemment Ça Génération d'avant Génération d'après Donc ça a été modernisé C'est pas la même chose C'est pas une Boss 302 C'est une préparation Rauch C'est une voiture assez spéciale Vous allez vite comprendre pourquoi Vous êtes prêts ? J'adore Pareil Recaro Cette fois-ci tout en cuir Elle est vraiment bien optionnée Cette voiture De ce que je me rappelle Sur le pack d'achat Elle venait quasiment Avec toutes les options possibles Écoutez ça Elle a été achetée Chez nos voisins Brick & Motors Ils sont à Miami C'est une première main Le Carfax était totalement clean Il n'y avait pas beaucoup De questions à se poser Le prix était compétitif Regardez-moi Ce magnifique 5 litres Mustang GT Préparation Rauch Évidemment Alors je ne sais pas Combien de chevaux Elle fait Je vous laisse regarder ça Sur le web On parle de Muscle Car Moderne Je vais vous montrer une Elle n'est pas aussi moderne Celle-là Mais Elle est folle Ancienne génération de Viper Alors pour ceux qui suivaient les vidéos Pour ceux qui me suivaient un petit peu Vous savez que Je suis un fan de Viper J'en avais une Je l'ai vendue entre temps Fini Plus de Viper pour moi Ancienne génération de Viper Alors comme vous pouvez le voir C'est un peu le bazar On va devoir ranger les voitures On va à mon avis s'y remettre en 2021 Il est peut-être temps qu'on s'y remette On a eu beaucoup de gens Qui nous l'ont demandé Donc j'en profite pour vous dire Encore une fois Merci de votre soutien sur Facebook Sur Instagram Merci de votre soutien sur Youtube A bientôt pour de très belles surprises Il est temps pour nous de travailler Les gars Ciao See you soon Sous-titres par Jérémy Diaz